C'est la première fois qu'on voit deux personnes qui ont commencé à faire TikTok, et puis TikTok a devenu mariage, après c'est devenu foyer, et puis après c'est devenu changement de religion, c'est devenu beaucoup de choses. Racontez-nous en deux petites minutes votre histoire d'amour. Comment ça commence tout ça ? Déjà, ça commence comment ? Déjà, je suis étudiant ici. J'essaie d'aller quand je suis n'est pas ici en Guinée. Et après, je rencontre son grand-frère, qui est mon ami. Ah, c'est son grand-frère que tu as rencontré d'abord ? Un traître, oui. Donc, qui est mon ami, et un jour il décide d'aller me présenter à sa famille et tout, je ne vais pas rencontrer tout le monde chez lui. Et après, c'est comme ça, je vois sa petite soeur, que j'avais déjà vu à toi. Attends, 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 attends. Donc, le gars t'invite chez lui, il fallait te présenter sa famille. Ça t'inquiète complètement ça, là. Et puis, tu es parti, tu n'as pas remarqué sa maman ni son papa, mais c'est sa petite soeur, là, que tu as vue. Oui, continue l'histoire. Donc, je vais voir sa petite soeur que j'avais vue avant dans mon école, mais je ne savais pas que c'est sa petite soeur. Donc, quand je suis arrivé chez lui, voilà. Quand je suis arrivé chez lui, j'ai vu, j'ai dit, attends, mais ce n'est pas la petite soeur que j'avais vue dans mon école, là. Mais ça, c'était dans mon cœur. Ça, j'étais dans mon cœur que je l'ai dit. Et après, avec le temps, on a commencé à parler après, le feeling est passé et ça a donné Khalil et Mariam. Ah, ça. Khalil et Mariam. Mariam. Oui. Ça va ? Oui, ça va, je me suis. Tu as la courage ? Oui. Ça veut dire que tu es là ? Oui. D'accord. Quand il parle, elle sourit comme ça. Oui, elle sourit. Elle va me mettre. Oh, d'accord. Je veux savoir, je veux savoir, quelle était la réaction des parents quand vous avez décidé d'afficher votre relation sur les réseaux ? Je vais laisser Mariam parler. Mariam ? Oui, c'est bien à l'intérieur. Je vais laisser Mariam parler. Ça va. Oui. En fait, au début, les parents n'étaient pas au courant de ça, à part les frères et les sœurs. Donc, qu'ils ont appris, c'est quand on a commencé à faire les TikTok, qu'ils ont vu nos vidéos. Moi, j'ai une question. Est-ce que vous avez commencé avant de commencer les TikTok ou bien vous avez commencé TikTok avant de commencer ? On a commencé avant de commencer TikTok. Vous avez commencé d'abord, avant d'arriver dans TikTok. Oui, on a fait un ensemble d'abord. avant d'arriver dans TikTok. C'est vrai combien d'années ? Vraiment ! Dariq, pendant que j'ai pensé que c'est maintenant que vous commencez là, il y a longtemps que vous êtes dedans. Ils sont dans le game. C'est sorti, hein ? Vous avez combien d'abonnés sur votre... 5 millions. 5 millions d'abonnés ? Je vais vous dire quelque chose. Dans cette émission, c'est moi le patron. 5 millions d'abonnés, là, ça veut dire que vous gagnez l'argent. Avant que cette émission ne finisse, si vous n'avez pas travaillé sur Janine... Comment ça fonctionne ? Est-ce que ça rapporte de l'argent ? Quand on a 5 millions d'abonnés... Bon, déjà en Afrique, ici, TikTok ne paye pas en Afrique. Hey ! Donc, on a... Donc, ton travail main est mort. TikTok, le compte africain, TikTok ne paye pas. Donc, au départ, on avait un premier compte, Khalil et Mariam. On a été banni à 400 000 abonnés. Banni ? Pourquoi ? Pourquoi ? Je ne sais pas. Au départ, les gens parlaient et tout. Ils savaient créer des trucs. Surtout même en Guinée. Donc, les gens ont signalé le compte et tout. Après, bon, on nous a banni. Et donc, c'est là que j'ai eu l'idée de créer le compte en France. OK. On nous a envoyé les codes de données, on s'est connectés et on a commencé. Depuis là, on nous paye. Mais sur les vidéos qui dépassent plus d'une minute. OK. Donc, c'est le compte de 5 millions d'abonnés, là. Oui. Ah là 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 là. C'est juste là qu'on vous paye ? Oui, oui. Non, ça veut dire que l'argent rentre ? Oui, ça rentre. Le travail sera effectué. Janine. Oui. Janine est sur TikTok aussi ? Oui, évidemment. Oui, oui. D'accord. Janine n'a pas encore 5 millions d'abonnés ? Non. Ça vient. Elle est sur le... Elle va en combo. Donc, c'est que les gens... On s'y souhaite toujours active tout ça. Ah, c'est vrai. C'est toujours un domaine TikTok. C'est un boulot. Elle n'a pas besoin de TikTok pour être connue. Ça, c'est la vérité. On te connaît déjà dans le pays, maman. Je ne sais pas. Vous avez beaucoup de partenaires, vous avez des entreprises, des sociétés, tout ça. Comment ça se passe ? On vous approche ? On nous contacte, on nous contacte. Plus souvent, on nous contacte. Votre plus gros cachet, c'était quoi ? C'était combien ? Ça, c'est un peu... C'est un peu secret. Et puis, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en Guinée, les gens aiment bien fonctionner en couple sous la lumière. Il y a Soulbanks et qui sont là et ils font leurs trucs. Vous aussi, vous êtes venus dedans. J'espère que Mamadou Tok et puis tous les autres aussi. Chacun va commencer. Allez, je fais un coucou à tous nos amis de Conakry. Ici, c'est Abidjan. Quand vous êtes ici, vous êtes chez vous et vous êtes à Télé d'ici vacances. C'est l'amour qu'on partage. Arru quoi ? Adjo, tu dis quoi ? Lucas veut dire qu'il faut laisser Adjo. Adjo, elle a gamme. Lucas veut dire qu'il faut laisser Adjo. Faut laisser Adjo. Adjo, elle va aller au toilette, faut laisser. Oui. Bon. Les amis. Oui. Yézy, y'est pas ma soirée, la bala. C'est un peu la boulot. C'est un peu la boulot. Oui. Je comprends sa question. Voilà. Khalil a changé de religion. Voilà. Voilà. Il est devenu musulman. Je ne sais pas si avant il était chrétien. Oui, oui. Et puis il est devenu musulman. Est-ce que Khalil est devenu musulman pour Mariam ou bien c'était une conviction qui était là avant ? Oui, c'est plutôt un choix. Et quand je me suis convaincu à l'islam, je ne la connaissais même pas. Ah d'accord. Je ne la connaissais même pas. C'est un an après que je l'ai connue. Et voilà. Donc c'était un choix. On peut dire que ce n'est pas que tu es devenu musulman que la grâce de Khalil a fait que vous vous êtes rencontrée. C'est ça qui l'a rencontrée Mariam. Oui, c'est chico. C'est chico. Cette émission vous a été présentée par Wave Mobile Money. Wave, ton jet est calé. Ce programme vous a été présenté par l'Onassie Online. Sous-titrage Société Radio-Canada